Dans chaque établissement de santé de France, qu'il soit privé ou public, il y a des représentants des usagers. Et donc ce sont des bénévoles associatifs nommés par une instance régionale qu'on appelle l'Agence régionale de santé, bref, peu importe, mais ce sont quatre bénévoles associatifs, deux titulaires, deux suppléants, qui sont là au quotidien pour travailler à l'amélioration du fonctionnement d'un établissement de santé. Être là, questionner, dire, proposer. Premier verbe, être là. Être là, ça veut dire observer les pratiques et le fonctionnement du système de santé à différents niveaux, mais notamment en matière de respect du droit du usager. C'est ça, le premier verbe qui caractérise la posture du représentant des usagers. Le deuxième verbe qui caractérise la posture du représentant des usagers, c'est questionner. Questionner. Et oui, il n'y a pas de question inutile. Le représentant des usagers, la plupart du temps, son mode d'action, c'est de questionner. Il questionne les professionnels, il questionne les directions des établissements, il questionne les acteurs de l'hôpital pour veiller, il questionne les usagers, pour veiller à la bonne expression de leurs attentes et de leurs besoins. Troisième verbe clé pour expliciter la posture, dire. Le représentant des usagers, il construit une parole transversale et généraliste. Il n'est pas représentant de sa pathologie, il est représentant des usagers. Et donc, il doit s'exprimer au nom de tous les usagers. C'est ce qu'on appelle une parole transversale et généraliste. Ça veut dire aussi qu'il va du simple constat jusqu'à l'alerte. Et le dernier point, qui est peut-être aussi un des plus importants, après être là à questionner et dire, il y a proposer. Ce verbe-là, ce n'est pas neutre, proposer. Ça veut dire que le représentant des usagers participe à la définition de la politique de l'établissement. Il propose des choses au niveau de la commission des usagers, mais également au niveau des différentes instances autres dans lesquelles il peut siéger. Donc, il questionne certes, il dit certes, mais il propose. Il utilise son expérience de représentant des usagers, mais également ses questionnements pour faire avancer les dossiers. Et donc, être là, questionner, dire, proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada